Le repos biologique est une période qui interdit toute activité de pêche industrielle qui s'étend sur un mois dans les eaux territoriales guinéennes. Conséquence, les poissons sont rares. Le peu qui existe, le plus connaît une hausse vertigineuse. Ce spécialiste explique le processus et la nécessité d'un repos biologique. Le repos biologique installé en Guinée a été installé au niveau de la pêche artisanale. L'interdiction des bateaux de la pêche industrielle de pêcher dans la zone de la pêche artisanale. Mais pas les navires de la pêche artisanale. D'abord, il faut reconnaître que les principales espèces de poissons pêchés en Guinée, les poissons nobles, se rencontrent dans cette zone. Et on a vu que les indices d'abondance des captures par unité d'effort avaient complètement diminué drastiquement au niveau de cette zone et pour certaines espèces d'intérêts commerciaux. Donc, on a jugé, après des études d'évaluation directe, c'est-à-dire avec le navire de général Lansana que nous avons, qui permet d'évaluer, d'estimer la biomasse et les indices d'abondance. Ensuite, nous avons des partenaires étrangers également, des partenaires étrangers qui ont travaillé dans les eaux guinéennes et qui ont constaté ce phénomène. Donc, on a conseillé au ministère de la Pêche que pour que la ressource puisse bien se régénérer, il fallait nécessairement instaurer le repos biologique comme mesure de gestion. Dans les débarcadères de Conakry, certains pêcheurs pensent que ce repos biologique a une importance capitale pour la pêche artisanale, avant de souhaiter quelques mesures d'accompagnement. Cependant, des pêcheurs, des femmes vendeuses, tout comme les consommateurs, s'insurgent contre le manque de poissons sur les marchés. Le repos biologique a une importance capitale pour la pêche artisanale, bien sûr. Mais si la pêche artisanale a des matériels pour pêcher, pour la population guinéenne, c'est ce qui fait le problème. Mais aujourd'hui, bien sûr, nous sommes dans le repos biologique, mais regardez les barques qui sont assises là. Vous les voyez, ils sont assis. Les gros navires sont aussi garées, mais les barques ne peuvent pas aller pêcher. C'est pourquoi ils n'ont pas de matériel. Pendant ce moment d'hivernage-là, vous entendez les situations de naufrage à mer. Qu'est-ce qui fait cela ? Parce qu'on n'aura pas de bons moteurs qui doivent conduire les barques dans les bonnes conditions. À défaut de cela, tous les jours, nous enregistrons les dégâts matériels à mer. C'est la vérité. Le gouvernement ne nous considère pas. Nous n'avons pas de place pour fumer les poissons. On s'assoit ici pour avoir un peu d'argent. Nous souffrons énormément. Nous souffrons, le transport est cher, les bars sont ouverts et les mosquées sont fermées. Il n'y a pas de poissons et arriver au marché aussi, il n'y a pas d'achat. Selon nos sources, les activités des pêcheurs pourraient reprendre dans les eaux maritimes guinéennes après le mois d'août 2020. En attendant, les citoyens prennent leur mal en patience.